Par exemple le picet que je vais me faire c'est avec un boitier aquarium, tu vois donc je mets déjà haut Tu peux mettre des poissons dedans et tout ? Trop bien ! Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde ? Petit cochon Archlant Tu peux parler ou tu peux ? Moi je vais me mettre à l'aise En vrai par exemple si tu veux un jour quand on jouera le barzot si tu veux on essaiera Ah d'aller au Bangladesh ? Non Avec toi je vais où tu veux J'irai où tu verras T'as remarqué qu'on fait tous les deux le show et Cette c'est Fox et Gaby ils disent plus rien On vous laisse dans votre trip là, on vous écoute Nous on a un vieux couple avec Nico Genre on s'engueule mais on est jamais d'accord mais on s'aime bien quand même Ah bah d'ailleurs j'ai vu un de tes derniers tweets et j'ai pouffé de rire quoi C'était quoi ? Tu sais très bien En quoi je serais pas d'accord avec toi ? En rapport avec un truc que tu aurais réagi récemment Ah PC et console c'est ça ? Bah oui Moi je campe mes positions Ah je sais bien justement Parce que je sais que j'ai raison mais après Oh putain c'est pas vrai J'adore commencer le débat comme ça Gaby t'es team PC ou team console ? J'adore que le débat soit lancé je ne vais pas lancer Team PC pour jouer Mais il y a des jeux genre Forza ou Starfield J'aime bien être tranquille devant ma console Fox ? Pareil moi j'ai des jeux PC et consoles ça dépend Oh vous vous mouillez pas beaucoup quand même Exactement parce que l'IDD lui il a une position très très strict en disant que Là je suis trempé je suis au fond de la piscine moi Bah oui alors je laisse regarder Vous savez quoi l'IDD va dire ce qu'il pense Et vous allez donc réagir je vous laisse C'est parti c'est parti Et bah en gros donc le débat pour appeler donc c'est PC ou console Alors forcément ça on va dire c'est forcément une réponse ou un avis qui va être propre à chacun Maintenant je pense qu'il faut avoir joué sur les deux assez longtemps pour pouvoir juger pour pouvoir apporter un avis constructif Voilà alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse Ce qui n'est pas forcément le cas de Nicolas Alors j'aimerais juste te dire que de 2011 à 2016 j'ai joué sur le PS3 Pourquoi ? Oui bah oui mais PS3 Ah mais à l'époque à l'époque gros c'est indiscutable Indiscutable PS3 La génération PS3 360 Je parle pas des exclusivités je parle uniquement performance ou confort de joueur La génération PS3 360 on est bien d'accord que PC genre c'était largement au dessus Bon d'accord En fait clairement ça c'est indiscutable Moi je comprends même pas de ça parce que je sais très bien que c'est la vérité Bon en gros je vais couper court Je vais couper court L'IDD a complètement oublié qu'une console c'est fixe Elle ne peut pas être upgrade alors qu'un PC est totalement mobile et upgradable à tout moment Et ça il a complètement oublié ça voilà Oui mais du coup dans quel intérêt ça je comprends pas Dans quel intérêt Enfin genre aujourd'hui t'as une PS5 et t'as un PC Ta PS5 ça sert à rien de upgrade tu vas peut-être juste racheter Je suis d'accord avec toi peut-être un disque dur Parce que le stockage est très limité ça c'est indiscutable Maintenant ta PS5 tu vas la garder 6 ans 7 ans Et elle sera toujours à la même performance Ou pas La PC genre tu vas l'acheter au jour 1 Bah il aura la même performance 6 ans après si tu l'as mis au même niveau que la console si tu veux Genre moi là le PC que j'ai actuellement là au tel point qu'il est Non mais si j'ai un problème ça veut dire que les consoles actuelles auront aussi un problème Non pas forcément parce que les jeux sont pas développés de la même manière pour être sur console ou sur PC Bah non mais il y a un Après votre débat c'est plus sur les jeux ou dans l'utilité parce que si c'est dans l'utilité Ah bah oui mais non mais ça c'est sûr Bah après de toute façon enfin je veux dire aujourd'hui si t'as pas de PC tu peux rien faire on est complètement d'accord Ah mais si admettons il y a dix ans Dix ans c'est quand même assez loin Mais dix ans pour celui qui voulait un PC Avant tout c'était bon bien sûr pour jouer Mais c'était aussi d'avoir un côté utilitaire Pour celui qui faisait de la photo ou quelque chose Ah oui mais ça bien sûr mais ça de façon enfin aujourd'hui sur ce débat là c'est on parle pas vraiment de l'utilité du PC sur le côté bureautique sur le côté utilité PC principal tu vois enfin genre Mais j'ai vu ce côté débat sur les jeux Ouais c'est ça axé sur les jeux et le côté financier Enfin moi je trouve qu'aujourd'hui quelqu'un qui a pas forcément un gros budget ou un gros budget tout court un gros budget à louer sur les jeux Je trouve ça ridicule d'acheter un PC aujourd'hui tu vois Oui Il vaut mieux prendre une série S Mais là le débat est parallèle mon ref Parce que je suis d'accord si t'as rien Si t'as rien et que tu fais la console Ok mais moi je te dis à comparo à comparatif entre un PC et une console le mieux c'est le PC c'est tout Alors attends après sur les jeux Ça dépend sur quoi tu te bases Sur les jeux Sur le côté de performance unique oui bien sûr Sur le côté de performance unique oui Maintenant sur le long terme je suis désolé c'est pas vrai Et sur le côté financier c'est pas vrai Genre ta PS5 elle va te coûter 500 euros ou 500 si elle arrive même 600 euros même c'est plus le cas maintenant C'est tout Alors ok tu vas payer ton petit abonnement à 10 ou 15 euros par mois Mais les jeux tu vas les avoir en physique et ça je suis désolé mais Non ça c'est bien En démat Bah non la démat demain Je viens de te dire que c'est bien Tu vois genre ça rien que la dé Ok merci pour l'info On arrive Rien que la démat Rien que la démat genre Rien que le sujet démat et physique en fait Pour moi c'est déjà Ça fout droit déjà en fait Non mais bien sûr C'est déjà un gros point Moi je te fout droit quand tu veux mais Avec grand plaisir Mais euh Quelqu'un qui veut une console Admettons qu'il veut une PS5 Il faut quand même avoir de l'argent Bon c'est sûr une fois que tu as le support T'as plus rien à acheter T'es peinard pendant des années Qu'un PC C'est vrai que tu es obligé de suivre la tendance des jeux Parce que si ton jeu passe pas Mais t'es obligé d'acheter une carte graphique Et puis ainsi de suite quoi Euh Mais Aujourd'hui c'est difficile de Moi j'aimerais juste dire un truc J'étais à 6 J'étais à 6 les gars J'étais à 6 vous croyez que sur PS5 ça va marcher ? Bien sûr Bah voilà Bah donc sur Donc par exemple sur mon PC par exemple Et bah j'aurais aucun problème Bah c'est ce que je veux dire Tu vas faire tourner Tu vas faire tourner Mais après je sais pas combien vaut ton PC aujourd'hui Mais Genre euh Enfin Moi je te dis Je te donne mon point de vue à moi Moi aujourd'hui il faut 2000€ dans un PC C'est devenu hors de question Tu vois j'ai d'autres priorités C'est parfaitement hors de question Bien sûr Ta PS5 elle va te coûter Date de sortie 550€ Aujourd'hui elle a baissé Mais bon date de sortie 550€ T'as ton abonnement tous les mois pour jouer en ligne Ca c'est clair que c'est un gros point négatif C'est sûr Bon maintenant ils essayent d'équilibrer un minimum Même si pour moi ça vaut pas le coup Enfin ça vaut pas le coup Ca reste quand même Ca reste quand même chez eux Si t'offres genre 3 jeux par mois machin Enfin bref c'est un grand prix En débat bien sûr Mais euh Mais en dehors de ça Enfin genre économiquement Je suis désolé Mais ça n'a enfin C'est incomparable Un PC ou une PS5 Qu'est-ce que tu réponds à Ludo Qui dit que rien que pour les performances graphiques et puissances Les consoles galèrent trop à faire tourner certains jeux Soit elle surchauffe Ou alors elle fait un bruit d'avion de chasse Elle fait un bruit d'avion de chasse tellement ça fait refroidir la console Non pas sur PS5 ça c'est faux La PS4 oui mais bien sûr largement Il y a un jeu même d'ailleurs qui le prouvait C'était Red Dead Redemption 2 en 2018 Il faisait trembler Il faisait grincer les PS4 fat Les premières PS4 de 2013-14 je sais plus 2014 quoi Ça vaut complètement Maintenant aujourd'hui une PS5 Genre tu danses n'importe quel jeu La PS5 elle ne va pas broncher Je suis désolé Et je sais parce que ça fait deux ans que je l'ai Et genre bah en fait je joue à tout Je joue à tout dessus Genre c'est devenu mon PC de jeu Tu peux brancher clavier souris sur la plupart des jeux récents Ouais mais là il dit parce que tu joues à des jeux de consoles Moi par exemple tu vois j'ai la PS5 aussi Mais franchement je l'allume Il y a peut-être 6 mois que je ne l'ai pas allumé Parce que les jeux que je joue je me suis rendu compte qu'en fin de compte c'est PC Là moi je joue col clavier souris donc PC Oui mais tu peux jouer avec clavier souris Ah mais bien sûr mais pour moi le clavier souris c'est PC Moi je suis de la vie d'école Et un jeu PC bien réglé avec ce qu'il faut Oui bien sûr avec ce qu'il faut donc il veut dire de l'argent dépensé Tu n'auras jamais plus beau sur PC que sur console Voilà merci parce que pour lui la console c'est plus joli que le PC Non j'avais dit que c'était plus joli pour moi c'est que la PS5 La génération PS5 Series X c'est équivalent Si tu n'as jamais dit ça alors je mets je d'accord Ok sur les jeux sur les jeux sur les jeux Comment je pourrais dire Sorti et sur console et sur PC attention bien sûr Oui 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 d'accord pour moi dans les débats comme ça C'est suivant de l'utilité que tu en fais Exactement Et je veux dire le gars qui ne se prend pas la tête Il a fait sa journée il a bossé toute la journée Il prend son truc il allume sa console il joue point barre Après PC ok tu peux faire pareil mais il y a toutes les galères qui vont avec Non mais c'est sûr Après et après Légage prends son Légage prends son Entre durée d'escalier Il y en a un autre dans le train à la gauche Oh putain Pas de flash ? Dommage dommage Pardon C'est pas la valeur du PC qui fait qui lag C'est ça C'est les composants en fait c'est pas le prix C'est les composants que tu vas y mettre quoi Exactement Tu peux avoir un PC à 5000€ Mais si t'as mis que de la merde dedans Bah tu feras rien avec Voilà c'est beau Ce débat était vraiment magnifique Hop Un débat PC console sur lequel j'ai même pas participé Ah merde Bah vas-y dis-nous ce que t'en penses maintenant vu que t'as compris le fond du débat Parce que c'était pas clair au début Moi j'ai toujours été sur PC J'ai toujours préféré PC Mais quand j'étais petit Enfin PC j'en ai accueilli un Enfin j'en ai acquis rien Il y a même pas 4 ans en fait J'ai commencé à jouer PC il y a 4 ans Ok Parce que bah j'avais un PC Une tour Ce que tu veux Là je suis passé sur PC portable Parce que ma tour bah justement que j'avais Elle est trop... Elle est pas assez forte Et c'est ça le problème C'est que t'as un PC Il faut être sûr d'avoir une petite économie derrière S'il lâche Ouais Pour pouvoir remplacer le composant ou quoi Après l'avantage c'est que maintenant Les composants ont largement baissé Donc tu veux t'acheter une 4060 Tu peux l'avoir à 300€ Et ouais Si c'est un avantage petit Mais c'est sûr que En fait t'as des avantages des deux côtés T'as la console Tu l'achètes une fois Bah le problème c'est que tu dois payer justement Ton abonnement au mois là Pour pouvoir jouer en multi Et après la console bah c'est tout Tu veux avoir des gros jeux maintenant C'est impossible quand t'as une PS5 Une PS4 pardon Moi j'ai pas forcément les moyens Et j'ai pas forcément envie d'acheter la PS5 maintenant Parce que je vais jouer Khorizon dessus Et j'ai pas d'autres jeux à quoi jouer aux autres Donc euh Il y a des besoins en fait Faut surtout voir par rapport à tes besoins Ouais voilà c'est ça Moi le PC il me suffit largement en fait Parce que t'as un stand gaming Par exemple là Call of Duty Je l'ai acheté 35€ Parce que t'as un stand gaming Et t'as des gens Enfin tu peux leur acheter des jeux Elle a dit elle est bas Ouais Elle est bas Elle est bas Elle est bas On s'en bat les coulis C'est pas grave Enfin bref Moi c'est mon point de vue C'est chacun a ses besoins Et en fonction de ses besoins il faut voir Exactement Mais c'est le prix aussi qui varie dans la société Mais tu vois là aujourd'hui par exemple Là ton PC portable du coup Là aujourd'hui le jeu tu le tiens comment ? Tu le tiens en full ultra ? Ou tu t'arrêtais du régulier un peu ? Là j'ai full ultra ray tracing Et je suis à 100 FPS Ok Est-ce que tu penses que dans 3-4 ans Est-ce que tu penses que ce sera toujours pareil ou pas ? Mais c'est un ordi portable connard ! En vrai je pense pas Parce que justement comme déjà Comme c'est un ordi portable Bah il chauffe fort Mais bon après Tu vas me dire 90 degrés pour un PC portable Une carte graphique C'est normal Puisqu'il est compressé Mais 3 ans plus tard Au vu de l'utilisation que j'ai avec celui-là Tous les jours je le joue à tout A n'importe quel jeu Tout en ultra ray tracing Il va pas tenir Ça c'est sûr Euh Ordi portable non Ordi fixe L'avantage c'est justement Tu peux plus facilement changer les composants Voilà Merci Ouais ouais Mais ça de toute façon C'est ce qu'on dit depuis un quart d'heure Ça y'a aucun déballage Ouais mais à chaque fois on dirait que Non mais voilà Ah c'est con On était à la fin du débat En plus c'était la voix de la sagesse C'était parfait Et voilà qu'il rajoute encore son grain de sel Il rajoute de la poudre au feu Non du là De la bug Comment on dit ? Si on parle pas de l'argent Mais alors là je suis 100% d'accord avec vous Vraiment je vous rejoins à 1000% Y'a même pas de débat possible J'ai joué sur les deux Donc je sais très bien de quoi je parle D'accord Mais si on parle pas de l'argent Toi t'es vraiment un commerciant toi C'est marrant C'est marrant Non mais si on retire le côté financier Y'a aucun débat possible On est bien d'accord Je suis totalement d'accord avec vous Gaby elle a tout dit en fait Exactement Elle a tout dit C'est le fait de voilà Dans l'utilité Dans les moyens Dans tellement de choses C'est l'utilité C'est sûr que comme dit aussi l'IDID C'est l'utilité C'est sûr que dans 5 ans Si Gaby veut continuer à jouer Par exemple à Call of Machin X Avec le moteur graphique Qui aura changé Même si c'est un DLC Avec des maps Qu'on avait il y a 10 ans Et bien elle sera obligée De changer de machine Parce qu'elle pourra pas y jouer Parce qu'ils auront changé Tout simplement le moteur graphique Et son PC ne tiendra pas Ne suivra pas Et peut-être que oui La PS5 Et bien elle Elle encaissera Sans problème Parce que le jeu Il sera aussi pour PS5 Il y a tout un débat Qu'on pourrait parler encore Pendant 20 ans Mais c'est délicat C'est bon C'est bon Très vite Vous le voyez On passe de la PS5 Ils annoncent déjà la PS5 Pro Après il va y avoir la PS5 Slim Qui a été abandonnée Enfin il y a tout un tas de trucs Et les PC c'est tous les jours Hors débat du coup Aujourd'hui Enfin d'après vous Il faut combien Enfin vraiment hors débat Pour le coup Simple question par curiosité Il faut combien de Enfin en gros Il faut compter combien aujourd'hui Pour un PC qui va te faire 4-5 ans Et que tu tiens les jeux en ultra Bah non parce que tu peux pas parler en terme de prix Parce que c'est en fonction des composants Et donc déjà le prix des composants change Et je peux pas Je peux pas te dire combien il faut A ce jour En vrai à ce jour Par exemple moi là Je suis en train de me faire un tout PC Vraiment tout l'Asus Par exemple tout l'Asus Rogue Par exemple le PC que je vais me faire C'est avec un boitier aquarium Tu vois donc je mets déjà haut Tu peux mettre des poissons dedans et tout Trop bien Non Le mec qui a rien compris Non pas de l'aquarium du soir Mais en vrai Au vu des prix du marché actuel Par exemple de la carte graphique que je veux Le PC 1006 Je l'ai alors J'ai fait tous mes trucs 1006 T'as le PC là 1006 1006 le PC Ouais ouais Vraiment Ah ça t'embouche un coin hein Alors là Je veux bien voir la config Je veux bien voir la config Parce que Surtout en Asus Mais pas full Asus Pas la carte graphique Asus Si full Asus Carte graphique Asus aussi Combien de RAM ? C'est une giga de RAM par contre 8 giga de RAM c'est juste aujourd'hui non ? Enfin je sais pas Non mais Le problème c'est que Qu'est-ce que tu vas vouloir jouer avec ? Ah ouais 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 Bah déjà 8 tu auras des soucis Tu vas avoir des cloches sur Là ton PC portable actuel il a combien de giga de RAM ? 8 giga de RAM pour la carte graphique Ouais mais c'est portable C'est portable C'est portable Ah mais c'est roundé mais attends Ah oui mais Tu parles de quoi ? De la carte ou de la mémoire vive ? Voilà Voilà Ouais c'est ça je veux savoir C'est de la mémoire vive de la carte graphique ou de la mémoire ? Enfin de la RAM ? D'accord voilà ce que t'as en barrette mémoire En barrette de RAM ! Moi dans mon PC là actuel j'ai 16 giga de RAM Ok Et dans le PC que je vais me faire c'est 64 Oh Ah bah voilà ! C'est totalement différent ! Mais ça n'a rien à voir mais c'est quoi ? Ouais ça n'a rien à voir Mais attends mais j'ai pas compris c'est quoi cette transition là ? Ah ouais 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 d'accord Mais comment ça ? Mais attends mais c'est quoi qu'il y a 8 giga alors j'ai pas compris ? Non mais c'est la carte graphique Ah mais on s'en bat les couilles ! Ah ok ! Ah mais c'est incroyable ! J'ai pensé qu'on me demandait quand même Moi j'avais compris ça je pensais D'accord ! Ouais 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 on parlait des barrettes quoi Eh excuse nous ! Eh moi je fais attention au budget ! Bah 64 giga ! Par contre pour le coup Ah hors débat Le crossplay par contre fait vraiment du bien Sur ce genre de jeu tu vois pour le coup Oui ça rassemble les communautés divisées n'est-ce pas ? Exactement ! Exactement ! Et ça pour le coup c'est une très très bonne chose le crossplay je trouve Le cosplay ouais ! Le cosplay j'adore le cosplay ! Après le problème c'est qu'il s'en fout de plein la gueule en fin de partie quoi en vocal ! Ouais c'est vrai ça ! Genre des bas PC, console tu vois genre Non mais moi avec mon PC Asus 64 giga de RAM ! . . . . . . Sous-titrage ST' 501